Elle s'appelait Salomé, elle avait 21 ans et elle est la centième femme tuée depuis le début de l'année par un conjoint ou un ex-conjoint, une mort à laquelle ont assisté les voisins qui ont prévenu la police. Mais lorsque celle-ci est intervenue, il était bien trop tard. Vincent Caput et Christine Guérard. Les habitants du quartier sont encore choqués. Des fleurs et quelques mots ont été déposés là où Salomé, 21 ans, a été sauvagement assassiné samedi vers 1h50 du matin. Assassiner comme ça, c'est épouvantable. La jeune femme a été battue à mort dans cette impasse en pleine nuit. Des faits d'une rare violence, comme les décrit ce témoin qui a tenté de s'interposer entre elle et son concubin. Il l'a frappé contre le mur, à coup de pied, il l'a piétiné sur le ventre, sur la tête. Et même quand je l'ai vue, elle était inanimée, elle ne bougeait même plus. Alertés par plusieurs riverains, des policiers du commissariat de Cagnes-sur-Mer, qui se trouvent à 500 mètres de là, se rendent sur place, mais ne trouvent aucune trace de l'agression. Pour ce témoin, ils sont repartis trop rapidement. Le problème, c'est quand ils ont regardé, la police, on leur a bien dit qu'elle est là-bas. Il a traîné le corps, le cadavre, il a traîné vers là-bas. On ne savait pas qu'elle était morte ou pas à l'époque. La police, ils sont partis. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Il n'y a aucun petit policier qui avait une lampe-torche. Le corps de la victime ne sera découvert que le lendemain. La police est-elle arrivée trop tard ? L'inspection générale de la police nationale a été saisie pour enquêter sur les conditions et les délais de cette intervention. Qui peut imaginer qu'un fonctionnaire de police ne se déplacerait pas rapidement pour interpeller cet individu ? Enfin, c'est l'essence même de notre métier. Le compagnon de la victime, âgé de 26 ans, a été présenté cet après-midi à un juge d'instruction. Il devrait être mis en examen.